Salut à tous, ici Tony O'Connor. Dans cette vidéo, on va passer en revue les différentes méthodes pour montrer un Pokémon au niveau 100 et déterminer laquelle est la plus efficace, que vous disposiez d'un abonnement au Nintendo Online ou pas. Donc comme je vous le disais, le but ça va être de trouver la méthode la plus efficace, la plus rapide pour monter un Pokémon jusqu'au niveau 100 en fonction que vous soyez en possession d'un abonnement au Nintendo Online ou pas. J'ai donc testé différentes méthodes en prenant en compte le temps que chacune d'entre elles prenait pour être réalisée et l'expérience qu'elle donnait. On va commencer par s'intéresser aux méthodes hors ligne, donc sans abonnement au Nintendo Online. La première méthode que j'ai testée, c'est la méthode classique que l'on retrouve dans tous les épisodes de Pokémon, faire la ligue en boucle. Pour faire la ligue, j'ai décidé de prendre un Fentrym de niveau 1, fraîchement sorti de son oeuf, et de l'équiper de Love Chance. Love Chance vous permet de doubler l'expérience acquise pendant les combats. Si vous ne savez pas comment l'obtenir, je vous ai préparé une petite vidéo, vous allez voir, ça prend 2 minutes, ça va très vite. J'ai donc pris mon Fentrym niveau 1 avec son oeuf chance et je suis parti faire la ligue. La ligue Pokémon, si vous voulez faire une run correcte, une run qui se passe très bien, c'est-à-dire que vous mettez la plupart des Pokémon KO en un seul tour, vous pouvez faire un tour de ligue en 11 minutes environ. Ça m'a pris 11 minutes pour faire la ligue une fois et j'ai récupéré 84 654 points d'expérience, ce qui m'a permis de monter mon Fentrym au niveau 41. A noter que tous les Pokémon ne nécessitent pas le même montant d'expérience pour atteindre le niveau 100. Il existe 6 groupes d'expérience différents. Le groupe erratique qui nécessite 600 000 points d'expérience, le groupe rapide 800 000 points, le groupe moyen 1 million, le groupe parabolique 1 million 59 860, le groupe lent 1 million 250 000, et le groupe fluctuant 1 million 640 000 points d'expérience. Si on prend en compte le temps passé à faire un tour de ligue, 11 minutes, et l'expérience récoltée 84 654, on peut donc déterminer qu'un Pokémon erratique aura besoin d'1h17 pour atteindre le niveau 100, un Pokémon rapide 1h51, un Pokémon moyen 2h12, un Pokémon parabolique 2h23, un Pokémon lent 2h45, et un Pokémon fluctuant 3h40. Ce sont des durées qui restent relativement longues comparées à ce qu'on va voir ensuite. Les deux prochaines méthodes, qui en réalité ne sont qu'une seule méthode, mais avec deux manières différentes de les mettre en œuvre, on va utiliser les bonbons XP, les bonbons que l'on peut obtenir en faisant des raids. Et on va voir ensemble deux méthodes pour farmer ces raids. La première méthode consiste à farmer les raids rares. Un raid rare, ça va vous donner 3 bonbons XP XL et 3 bonbons XP L. Un bonbon L vous donne 10 000 points d'expérience, et un bonbon XL 30 000 points, ce qui nous fait un total de 120 000 points d'expérience par raid rare. Le seul souci, c'est que farmer les raids rares en solo, ça peut être long. En effet, il faut utiliser une méthode de reset. Si vous ne connaissez pas cette méthode, juste en haut à droite, vous avez un lien qui va vous montrer comment le mettre en place. Ce n'est pas que c'est long à faire le reset, c'est juste que, étant donné que vous avez une chance sur 10 seulement d'avoir une antre rare, vous pouvez mettre du temps avant de tomber sur une antre rare. Là, dans cet exemple, ça m'a pris 14 resets, soit environ 7 minutes seulement pour tomber sur une antre rare. Le temps total, trouver l'antre et battre le pokémon, ça m'a pris 13 minutes. Donc, 13 minutes pour obtenir 120 000 points d'expérience. Si on prend ça en compte, un pokémon erratique avec cette méthode mettra 1h05 pour atteindre le niveau 100, un pokémon rapide 1h31, un pokémon moyen 1h57, un pokémon parabolique mettra également 1h57, un pokémon lent 2h23 et un pokémon fluctuant 3h02. On pourrait penser que cette méthode est la plus efficace. Cependant, il existe un autre moyen de fermer les raids qui va vous permettre d'aller encore plus vite. Effectivement, farmer des raids simples 5 étoiles est beaucoup plus avantageux puisque vous n'allez pas avoir besoin de reset votre jeu. Là, vous allez uniquement avoir besoin de modifier la date de votre console. Encore une fois, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous avez une vidéo en fiche en haut à droite qui va vous montrer tout ça. C'est très rapide à mettre en place. Mais avec cette méthode, farmer un raid simple 5 étoiles, ça va vous prendre 4 minutes. Et vous allez obtenir à l'issue de ce raid, un bonbon XP XL et deux bonbons XP L, soit un total de 50 000 points d'expérience. 4 minutes, 50 000 points d'expérience. Ce qui nous donne pour un Pokémon erratique, une durée de 48 minutes pour atteindre le niveau 100. Pour un Pokémon rapide, 1h04 minutes. Un Pokémon moyen, 1h20 minutes. Un Pokémon parabolique, 1h20 minutes également. Un Pokémon lent, 1h40 minutes. Et un Pokémon fluctuant, 2h12 minutes. Et là, on se rend compte que l'écart avec la méthode précédente qui nous paraissait déjà avantageuse est encore plus intéressant. On peut donc en conclure que lorsque l'on ne dispose pas d'un abonnement au Nintendo Online, qu'on ne peut pas jouer en ligne avec d'autres joueurs, la méthode la plus efficace revient à farmer les raids simples 5 étoiles. Ça va très très vite. Pour les Pokémon qui mettent le plus de temps, ça va vous prendre 2h12 minutes. Ce qui est, je trouve, assez correct. Mais si vous pouvez jouer en ligne, c'est pour vous que ça va être le plus intéressant. En effet, la possibilité de jouer en ligne va complètement changer la donne. Farmer un raid rare 5 étoiles en ligne, ça va vous prendre 4 minutes. 4 minutes avec une méthode très simple qui va juste vous demander de rafraîchir la liste des stickers. Si vous ne savez pas comment faire, c'est toujours la même chose. Je vous ai tout préparé. Une petite vidéo qui vous montre comment faire ça. Et ça va vous prendre 4 minutes en ligne pour farmer un raid rare 5 étoiles. 4 minutes, 120 000 points d'expérience. Et là, le temps nécessaire pour monter un Pokémon, c'est du n'importe quoi. Pour un Pokémon erratique, ça va vous prendre 20 minutes. Un Pokémon rapide, 28 minutes. Un Pokémon moyen, 36 minutes. Même chose pour un Pokémon parabolique. Un Pokémon lent, 52 minutes. Et un Pokémon fluctuant qui vous demande 1 640 000 points d'expérience en 56 minutes. C'est plié. Maintenant qu'on a fait le tour des différentes méthodes qui existent, on peut à coup sûr mettre de côté la ligue, oublier cette idée. Et vous savez que ce qui va être intéressant, c'est de se concentrer sur les raids. Si vous n'avez pas d'abonnement au Nintendo Online, ça va vous prendre un peu plus de temps, certes. Mais vous voyez que si vous pouvez jouer en ligne, le Pokémon qui demandera le plus d'XP, même niveau 1, au maximum, vous demandera 56 minutes. Honnêtement, je trouve que c'est ridicule. Si cette vidéo vous a plu, cette petite enquête, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Activez la petite cloche des notifications. Et sachez également que je stream régulièrement sur Twitch. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Ciao.